Salut, salut, c'est à quoi la sourde, c'est Morgane ! Et aujourd'hui, c'est l'épisode 64 de Animal Crossing New Horizons, c'est parti pour mon jour 51 ! Et aujourd'hui, c'est un jour spécial, Morgane, tu m'as aidée à m'y préparer d'ailleurs, tu pourras nous raconter comment. Marie, bonjour à tous, chers résidents de l'île, samedi 9 mai 2020, il est actuellement 13h11 sur notre belle Rosajima, de plus c'est l'anniversaire de Clara aujourd'hui ! Un très bel anniversaire, c'est tout pour le moment, permettez-moi de vous souhaiter à tous une merveilleuse journée. Alors, comment se passe l'anniversaire d'un personnage ? Morgane, tu m'as aidée à me préparer donc. Comment ? Alors, je t'ai aidée en préparant un cadeau. Alors, pour l'anniversaire d'un personnage, c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans le guide Animal Crossing japonais que j'ai chroniqué, qui est la bible vraiment sur le jeu guide officiel, et bien préciser qu'il faut avoir préparé un cadeau qui le personnage n'a pas, et pas n'importe quel cadeau, un cadeau qui peut lui plaire, et emballé ! C'est-à-dire, pas seulement le cadeau brut, mais vraiment, c'est normal, quand on reçoit un cadeau, on aime bien qu'il y ait un emballage, le plaisir de le déballer et autres. Donc là, c'est pareil pour les petits personnages d'Animal Crossing, il faut penser à emballer le cadeau. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai placé dans mes poches un emballage que, du coup, tu m'as offert, tu l'as acheté dans le magasin Tom Nook, enfin, le magasin Nook, Melly Mello, et puis Madame Flamingo. Pourquoi Madame Flamingo ? Parce qu'elle est rose, il n'y a pas d'élément dans le guide Animal Crossing New Horizons, c'était dans les précédents, où les items associés à chacun des personnages correspondaient à certains types. Là, pour l'instant, officiellement, dans les guides, il n'y a rien de dit. Alors, je ne sais pas si elle est chez elle. Oh si, elle est déjà chez elle. Non, ne fallait pas rentrer chez elle ! Pourquoi ? Il ne faut surtout pas lui parler, tu emballes ton cadeau avant. Donc, alors, Madame Flamingo, je fais... Emballer. Et après, ça me fait choisir ? Voilà, ça te fait choisir l'objet que tu veux emballer. Qui tu couds, ouais. Voilà, maintenant, tu as un beau cadeau rose. Donc, une Madame Flamingo rose pour un cadeau rose que tu vas offrir à un personnage qui, d'habitude, aime bien les choses roses. Dans les cadeaux à ne pas faire, parce qu'il ne faut pas offrir n'importe quoi, il y a des choses à éviter, il ne faut pas leur offrir de l'argent. Oh. Et il ne faut pas leur offrir non plus tout ce qui est des objets poubelles, donc comme le pneu, comme la canette, ou encore la godasse. Et maintenant que tu as le bon cadeau, que tu as bien emballé, tu peux aller l'offrir à ton personnage. Mais du coup, tu as supposé que Madame Flamingo était un cadeau mignon, mais en fait, tu n'en sais rien. C'est peut-être un cadeau sophistiqué. J'ai supposé sur la base des précédents Animal Crossing, puisque dans les précédents Animal Crossing, on n'a pas... Ah d'accord, Madame Flamingo était spécifiquement spécifiée pour Clara. Elle correspondait en tout cas à ce personnage. Oh. D'accord. Et où est-ce que c'est marqué que Clara, elle est de type mignon ? Elle n'est pas de type Genki ? Elle n'est pas de type truc ? C'était par rapport aux objets. Et c'était... Ah. Bon, c'est par rapport à Animal Crossing New Leaf, quoi. Voilà. On fait tout par rapport à New Leaf. Pas tout, puisque le fait d'emballer le paquet et de lui offrir, ça fait partie des choses New Horizons. Ah, d'accord. Il y a un mélange des deux. D'accord, ok. Bon, désolé, il fallait que je sache tout et tout, parce que sinon j'étais partie pour faire une bêtise, visiblement. Parce que si je lui parlais sans avoir mon cadeau emballé, c'était grave. Oui, parce qu'elle allait te demander si tu lui avais offert un cadeau et t'allais dire, j'en ai pas pour toi. D'accord, bon, maintenant je peux rentrer dedans ? Oui. Oh là là. Disons que tu me stresses, alors que normalement c'est un moment sympa, un anniversaire. Elle est ganky, je vais vérifier. Ah bah tu vois, c'est pas de type mignon, c'est de type ganky. Oui. De type bonne humeur. Voilà. Oh, c'est mignon. Je m'amuse tellement aux fêtes d'anniversaire qu'à chaque fois, je trouve qu'elles finissent trop tôt. Oh, puisqu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, je peux être un peu égoïste. Dis, championne, tu pourrais avoir ton cadeau, genre maintenant. Allez, s'il te plaît. Et un cadeau, un. J'ai rien pour toi. Donc le cadeau. Wow, emballé et tout. C'est génial, je suis génial. Je me demande ce qu'il contient. J'y crois pas, j'y crois pas. Madame Flamingo, t'aurais jamais dû, c'est magnifique. Championne, ça coûte une blinde, fallait pas, c'est presque trop beau. C'est vrai, ça coûte une blinde ? Merci d'être passé, fêter mon anniversaire avec moi, je n'oublierai jamais ce moment. Et voilà, tu as très bien réussi l'anniversaire de Clara. Tu as monté en amitié avec elle. Oh, d'accord. Oh, merci Morgane, c'est grâce à toi. Sinon, j'aurais pas trop su quoi faire en fait. J'aurais pris un objet lambda. Et c'est beau, t'as vu, il y a du chou à la crème. C'est pile les trucs que tu aimes. Et le frayé, moi c'est ce que j'aime bien. C'est marrant, elle a un chapeau fraisier aussi. J'imagine que tous ces objets de déco, on pourra les avoir pour notre propre anniversaire. Sans doute. T'as vu, il y a du champomis, un pot de confiture. Mais du coup, le pot de confiture, à moins que ce soit du sucre, du jus d'orange. Non, ça doit être le champomis dedans. En fait, à ton anniversaire, effectivement, il y aura une décoration et tu pourras obtenir un ou plusieurs des cadeaux. Il y a donc des gâteaux d'anniversaire pour ton anniversaire que tu peux avoir. Des gâteaux d'anniversaire pour mon anniversaire. Ah oui, il y a plusieurs types de gâteaux en plus. Oh, c'est ouf. Trop bien. Ah ben, merci Morgane. C'est une belle opération réussie. Oui. Peut-être que tu pourras espérer avoir à un moment donné la carte de Clara. Puisqu'on n'oublie pas. Le bromide. Le bromide, c'est quand même l'élément ultime. Quand vous êtes vraiment devenus meilleurs amis, vous allez pouvoir avoir la carte de ce villageois. Et du coup, j'ai gagné des miles. Ah oui, hier, j'ai gagné un tampon assez marrant. Attends, je vais le montrer. Ah oui, attends. J'étais où ? C'était... Ah ben, je ne sais plus où c'était. Mais bon, c'était pour dire que c'était mon cinquantième jour de jeu. Donc, fête d'anniversaire fêtée. L'anniversaire d'un autre résident est une des grandes joies de la vie. Nook Inc. tient à s'associer au lien Chalvokini. C'est cher client AutoFrance et Miles, nook de rien. Ça nous fait plaisir. C'est mon premier anniversaire. Bravo. Wouah. Trop cool. Bon, ben, du coup, maintenant, je vais commencer ma journée. À moins que tu veux raconter autre chose, Morgane. Non, ben, je pense que j'ai tout raconté. Moi, j'ai eu un anniversaire chez moi hier. Ça m'a permis aussi d'éprouver la méthode. Et quand tu disais que je mettais le cadeau sous la terre, c'était que j'avais effectivement, pour mon villageois, caché le cadeau sous la terre, à côté de sa maison, pour ne pas oublier où je le rangeais. Mais pourquoi tu ne le mets pas dans ton inventaire ? Oui, ils auraient pu aussi. Ok, bon, ben, on les a bien vus faire la fête. Elle n'invite qu'une seule copine. Et genre, il pourrait y avoir plusieurs personnes. Après, elle a enlevé tous ses meubles, t'as vu, pour accueillir l'anniversaire. Pour faire cette fête. Ok, bon, ben, maintenant, je vais faire ma journée. Quoique, je ne sais pas pour la vidéo. Attends, je vais au moins ouvrir le courrier. Isabelle. Écoute un peu ça, taquine. Ah, c'est mon nouveau nom, maintenant. J'ai travaillé si dur hier que j'ai décidé de faire la grasse matinée ce matin. Hélas, mes yeux se sont ouverts à la même heure que d'habitude. Comme si je mourrais d'envie de trimer une fois de plus. En toute frustration, Isabelle. Elle est frustrée. J'ai un cadeau de Max aussi. Du rose dans la poche. Comment ça, du rose ? Cadeau. Circulateur d'air. C'est quoi, ça ? Placer. Oh, il te l'a fait en rose, c'est trop fort. Oh, je l'aime et en blanc. C'est genre un ventilateur, quoi. Oui. Oh, ben, je vais aller le placer. Tiens, je vais aller le placer tout de suite. Il y a un endroit où je mets tout ce qui est aération et tout. Non pas que ça en ait besoin, vu que c'est à l'extérieur. Oh, ben, j'ai tous mes fruits aujourd'hui, tiens. C'est bon. Donc, ouais, là où je fais le linge, je mets de la ventilation. Tu vois, il y a l'huile. Ah, oui. Bah, c'est une clim, quoi. Je vais mettre le ventilateur, là. Circulateur d'air. Placer. Oh, ben, voilà. Bon, ben, ça tourne. En rose. C'est marrant. Il y a un truc que j'ai peut-être jamais montré depuis que j'ai modifié mon île. C'est que maintenant que j'ai plus que six sapins, enfin, six arbres qui ne sont pas fruitiers, ce qui fait que systématiquement, en fait, quand je les secoue, ça va toujours être soit un needgap, soit un cadeau. C'est hyper pratique. Incroyable. Oui, parce que sinon, tu sais, je pense, toi, t'as plein d'arbres partout, de base, et du coup, tu sais pas, et limite, si tu les secoues pas tous, ben, tu manques des choses, quoi. Genre, est-ce que t'arrives à avoir ton cadeau chaque jour ? Non. Ben, voilà. T'as trop d'arbres. Et encore, en fait, il me semble, il y a deux cadeaux par jour. Ce serait bien de tomber dessus. Ben, on va forcément tomber dessus, hein. Ce sera un des six. Quel attrapage de guêpes, incroyable. Ça se vend bien, les guêpes. Les fruits aussi. Puis, on a vu qu'il y avait Barbra Clochette, ici. Alors, le cadeau, le cadeau. Puis, juste après, en fait, on va tourner la vidéo de le tour de l'île de Morgane. On en attend beaucoup, avec une très grosse surprise. Relativement à certaines de nos vidéos. Ah, ben, tiens, t'as vu, il y a un trou de fossiles. C'est caché entre les arbres, maintenant, pour moi. Donc, là, c'est sûr, c'est le cadeau. Oui, 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 oui. C'est un bateau-bouteille. Ben, j'en ai déjà un. C'est peut-être pas tout à fait le même, hein. Maintenant, ils font des variantes. Alors, je l'ai posé par là. On va voir. Bateau-bouteille. Là, c'est... Oh non, c'est exactement le même ! J'attendais au moins une variante. Au fait, aujourd'hui, du coup, est-ce que j'ai la visite de quelqu'un ? C'est à Kéké, aujourd'hui. Ah oui, forcément, du coup, c'est uniquement Kéké. Je crois. Attends. On va voir. Ah ben oui, c'est ça, c'est lui. T'as vu, j'ai une rose orange, mon nom. C'est trop beau. Je vais voir mon champ de roses. Oh non, mais pourquoi est-ce que ça spawn toujours parmi les fleurs, là ? Moi, je voudrais que ça spawn parmi mes pierres. Donc, j'ai rechangé, là. J'ai un autre projet de jardin, ici. Et donc, je voulais voir mes roses. Est-ce que ça finit pas ? Oh, ça fait des hybrides rouges. Peut-être que je vais finir par obtenir une dorée, à un moment donné. Oui, on y se croit. En obtenant une noire, et puis, voilà. Et parfois, il y a une mauvaise herbe qui pousse, là. Ah oui, j'avais un truc à montrer, aussi. C'est que j'ai eu un troisième brin de muguet. Ah, c'est vrai ? Oui. Et en fait, je l'ai placé à un autre endroit, pour que ce soit joli. Parce qu'il ne pousse que sur les falaises. Du coup, je l'ai mis là. De sorte que, comme ça, on voit les deux autres qui sont au-dessus. Et si jamais il y a un poisson, j'aurais pu montrer aussi que je peux pêcher de tout là-haut. Mais il n'y a qu'un espèce de patineur. J'aime pas le patineur. Donc, bon. Si je le secoue, il faut que je l'abatte. Parce que, du coup, ma politique, c'est pas trop d'arbres. Ça t'arrive d'abattre des armes, Morgane ? Oui, ça m'arrive. Ah bon, quand même ? Je les déterre et ensuite je les vends. Hein ? Pourquoi tu fais ça ? Comme ça, j'en tire quelques piécettes. Et t'en tires combien ? Parce qu'un fruit, ça vaut des piécettes aussi. Je pense que j'en prends 100 ou 200. Je ne sais pas si ton opération vaut vraiment le coup. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est des arbres à clochette que je déterre. Majorité, hein ? Une fois qu'ils ont donné des clochettes, une fois. Oui, oui, non, mais tu comprends pas ce que je veux dire ? Parce que t'es obligé de manger un fruit pour le déterrer. Ah oui, d'accord. Or le fruit aussi, il se vend. C'est vrai, c'est vrai. J'y avais pas pensé comme ça. What ? Bon, c'est pas rare. De toute façon, chacun fait comme il veut. L'avantage de ce jeu, c'est qu'on joue comme on veut, justement. Je vais le faire directement à la hache. Comme ça, il y a tout qui tombe d'un coup. Oui. Bon, mais c'était rapide à fêter l'anniversaire, n'empêche. Oui, c'est très rapide. J'aurais presque cru qu'il y ait plus de choses à faire, à fêter, ou je sais pas, peut-être inviter d'autres personnages à aller chez elle. Ah bah tiens, c'est bien, il y a un poisson. Parce que la dernière fois, j'avais supposé que de tout là-haut, on ne pouvait pas pêcher. Mais en fait, il... Oh, non, je voulais pas rentrer dans le musée. En fait, même en face même du musée, je peux envoyer la canne à pêche. Et c'est trop marrant. Parce que genre, tu vois même pas où tu vises. Et ce qui est drôle, c'est une fois que t'as pêché, comment le poisson, il flotte en l'air. Attends. Là, je pense que je suis bien. Je suppose. J'espère qu'il est encore là, le poisson. Non, il a disparu ! Bon bah, vous avez compris le principe. Voilà, après j'ai d'autres fleurs qui ont poussé, c'est cool. Est-ce qu'il te manque des fleurs, Morgane, par hasard ? Tu sais quoi ça déjà comme fleurs ? Ça, ce sont des chrysanthèmes. Je crois que j'en ai, mais je ne les ai pas encore plantées. Hein ? Bon voilà, c'est ici que je veux que mes cailloux spawnent. Et t'as vu, mon arbre à clochette, enfin le truc d'arbre à clochette, est toujours au même endroit. Est-ce que j'ai assez d'argent ? Oui. C'est tout le temps là pour moi, c'est trop pratique. À quelques cases près. Mais ouais, c'est tout le temps là en gros. J'ai stressé, j'ai eu peur que tu l'aies... Oups, oui. En fait, en même temps qu'en filmant et en parlant, j'ai tendance à faire des bêtises. Ouf. Non problème. Ah, tu l'enlèves tout de suite ? Oui, il n'a même pas besoin d'attendre de pousser, il peut tout de suite être déterré. T'as une stratégie incroyable avec tes trous. Pourquoi ? Parce que tu laisses tout le temps un trou. Ouais, parce que comme... Ah bah ça y est, il y a un poisson là, je vais pouvoir faire mon truc. En fait, les trous, ils se rebouchent tout seuls quand on quitte le jeu. Et vu que je déplace souvent mes fleurs et tout, au bout d'un moment, je ne rebouche plus. Je laisse le jeu faire. C'est trop marrant de pêcher comme ça. Regarde, le temps que ça a flotté. Tu vois ? Ouais, c'est marrant. Alors que tu sais, quand tu es sur la terre ferme, tu le prends tout de suite dans la main. Là, il te flotte dessus. Voilà, c'est le truc qui était drôle. Voilà, après, c'est les trucs du quotidien, ma foi. C'est pour ça que faire le gaming tous les jours, maintenant, je me dis que ce n'est plus trop possible. Ça risque de devenir ennuyeux. Mais bon, après, tu vois dans quel ordre je fais les choses, par exemple. Toi, tu fais dans quel ordre, Morgane ? Les fossiles. Ça prend les choses aussi. Je veux dire que tu cours partout en cherchant les fossiles alors qu'il y a d'autres trucs. Oh, ce qu'il y a de bien aussi, c'est... Oh, ben, tu vois, j'ai pas fait gaffe. J'aurais dû me mettre un tout petit peu plus vers la droite, vu que j'avais fait mon mur, là. C'est pas grave. Et j'étais en train de penser à ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il faut parcourir les plages, aussi. Eh oui, pour récupérer les musées. Voilà, là, je me mets plus vers mon mur. Non, ça veut dire que ma pierre à clochette, ça va être... Celle qui est parmi les fleurs. Oh, une pupille d'or ! Oh, yes ! Ça a commencé à faire longtemps que je n'avais plus de pupille d'or. Or, mes objets en or sont en train de se casser. C'est la troisième fois que je me fais mon arrosoir doré, là. Ah, ouais ? Ouais, parce que j'ai beaucoup de fleurs à arroser, aussi, en même temps. Donc, je disais, oui, des fois, il faut parcourir la plage parce que... Il y a des petites bouteilles avec des plans. Ah, oui, ah, bah, tiens, direct. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? À toi qui me liras, mon trait d'eyeliner a dérapé. Je me suis retrouvée avec un plan de bricolage sur la paupière. Ma générosité me pousse à partager mon plan avec quelqu'un. Que cela te serve d'inspiration cordialement, Olivia. Un banc de parc. Oh, ça a l'air bien, ça ! Peut-être que je vais te fabriquer un banc de parc pour te l'offrir chez toi. Est-ce que je te proposais des fleurs, mais ça ne va pas l'air intéressé. C'est bois et pépites de fer. Ok, je vais faire ça. Je vais en faire deux. Je vais en faire un que je vais poser chez moi. Un que je vais amener chez toi au prochain épisode, du coup. Oh, c'est sympa. Ça décorera un peu. Voilà. C'est bien parce que je n'avais pas trop envie de mettre les bois, troncs, qui sont un peu sommaires, qui font plus banc de pique-nique. Si tu ne mets pas de table, ça fait un peu bizarre. En plus, mes personnages ont tendance à s'asseoir par terre n'importe où. Peut-être que là, ils vont s'asseoir sur le banc. Ce serait bien. Alors, du bois. Le bois comme ça. Et pépites de fer. Ok. Fabrique. DIY go ! Bonne parc. Au travail ! Je vais coller autre chose. Je me demande quand est-ce que j'aurai un flanc de zone en pêche. Ça fait très longtemps que tu ne l'as pas eu. Oui, je ne peux pas finir notre épisode sur les scorpions tant qu'on ne l'a pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi prendre dans mon inventaire toutes mes pêches pour venir les vendre chez toi. Tu as bien raison. Parce que du coup, ça vaut plus cher. En fait, comme c'est mon fruit d'origine, si je le vends chez moi, ça ne vaut pas trop le coup. Alors que si je vais chez Morgane, dont le fruit d'origine de la cerise, ça vaut beaucoup plus le coup. Du coup, qu'est-ce que tu en penses ? J'arrête l'épisode anniversaire de Clara ici. Attends, je vais l'arrêter en retournant chez elle. Peut-être que ça aura changé de personnage ou ce sera toujours le même. Peut-être. Moi, hier, je n'ai vu que tonton et puis qu'Alain. Puisque c'était l'anniversaire de tonton hier. Genre c'est les meilleurs amis ? Ouais. Je n'ai pas essayé de dialoguer avec Noemi pour voir si elle disait un truc. J'espère que Clara s'éclate pour son anniversaire. Allez, c'est l'heure de transformer cette fête en méga fête. Lol. Ok. Alors, une petite expression. Je vais faire la même que euphorie. Voilà. Mesakula, j'espère que cette vidéo spéciale anniversaire de Clara vous a plu. Au fait, Clara, dans la version originale japonaise, s'appelle Lilian. Lilian, c'est joli. Oui. Et donc, ça vous a plu et on vous donne rendez-vous au prochain épisode qui est spécial. Visite de l'île de Morgane avec une grosse, grosse surprise. On n'en dit pas plus. Ok. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.